Yako Biti Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On est sur un bilan lecture spécial Meyane J'ai lu 7 mangas ou 4 histoires différentes Donc si la suite t'intéresse, c'est parti On va donc avoir dans cette vidéo Succub 8man Je te présenterai aussi Tam Lopes Si je le prononce bien Voilà Je vais aussi te parler de Archidémon Pardon, Dilemma Ou comment épouser son elfe Voilà Et on va surtout commencer avec My Teeny Senpai Oui, c'est le seul manga qui est normal Et les autres on est avec des démons Voilà, etc, etc Le reste c'est très clairement Halloween Sauf ce titre Donc My Teeny Senpai, il n'y a même pas réellement de résumé à l'arrière On suit tout simplement les aventures d'une senpai Qui va prendre soin de son kohai Au travail C'est à dire qu'à un moment donné Ils vont avoir beaucoup trop bossé Et il va dire que du coup Il aurait bien besoin d'un petit massage Et elle va le masser tout doucement Elle est dehors devant l'entrée du boulot Et en fait on la voit regarder l'appui Il se dit qu'il se dit qu'elle n'a pas de parapluie Donc il va lui proposer tout simplement De la raccompagner sous un parapluie, etc C'est vraiment une petite Donc c'est une petite romance Sans en être vraiment une pour l'instant Entre ces deux personnages Qui sont tout mignons Alors oui, la jeune femme a des boobs énormes C'est énorme Mais pour autant Ce n'est pas du tout vulgaire Ce n'est pas du tout aguicheur Voilà, il n'y a rien de olé olé Comme j'ai pu le voir Parce que j'ai eu un commentaire d'un abonné Qui a vu ça Il me fait Oh, des boobs Ça va être coquin Ça va être petit coquinon Ben non, en fait Rien de coquinon là-dessus Non, non Elle a juste des beaux boobs Et c'est tout Ah les mecs, je vous jure Bref, toujours est-il Ce tome a été juste une petite pépite pour moi Je ne sais plus du tout Au moment où je filme le nombre de tomes Actuellement au Japon Mais toujours est-il J'ai eu un giga coup de cœur pour ce titre Et je dois t'avouer Que quand je l'ai demandé à Myian Je l'ai demandé parce que j'avais aimé l'estrait Mais j'avais aimé l'estrait Au final, on est quand même sur un giga coup de cœur Pour un premier tome Et j'étais tellement C'est tellement, comment dire Doux, mignon, adorable C'est un petit lapin tout doux Que j'ai vraiment surkiffé ce moment J'ai adoré ce titre Ce que j'aime aussi C'est qu'on va rencontrer deux autres personnages Alors je te les montre comme ça Donc on a le senpai Et voilà La senpai et son corail Et cette fille là en fait C'est une amie d'enfance de monsieur Et elle va avoir un petit début de romance Du coup avec un autre collègue Un supérieur, un manager Et on va découvrir tout ça Ça fait énormément penser Si on réfléchit bien au niveau du scénario Et des petites histoires Parce que c'est vraiment plein de petits chapitres Je ne sais plus combien il y a de chapitres Mais il y en a 23 Voilà Ça te donne une idée Il y a 23 chapitres dans cette histoire Et ça fait penser un petit peu à Otaku Otaku Sans le côté Otaku Juste collègue de travail au boulot Business Enfin pas businessman Mais quand même Si parce que je crois que c'est un petit peu Au niveau des métiers Voilà Mais toujours est-il J'ai eu un Shiga coup de coeur pour ce titre Et je ne pensais pas L'aimer autant Voilà Très clairement On commence par le meilleur Je voulais aussi commencer par le normal Et après le séparer pour tout ce qui était à lui Donc on continue avec Arche, démon, dilemme Comment épouser son elfe Je dois t'avouer que sur les deux tomes Que j'ai reçu des éditions Meignan Il n'y en a qu'un seul que j'ai lu Donc le tome 2 Honnêtement je ne l'ai pas lu J'avoue Mais je voulais en tout cas Au moins lire le tome 1 Pour pouvoir te le présenter Et faire une vidéo Avant la Japan Expo Sud Chose que je devrais réussir à faire Parce que le moment On est jeudi la semaine d'avant Donc toi tu vois cette vidéo Bref Toujours est-il En ce qui concerne Arche, démon, dilemme On est avec Zagan Est un sorcier craint de tous Son invitation de Sur invitation de son seul ami Peu recommandable Barbatos Ils seront ventes aux enchères Clandestines Là-bas il a le coup de foudre Pour Nephi Une magnifique esclave F Il décide de l'acheter Le problème c'est qu'il ne sait Absolument pas Comment lui adresser la parole C'est exactement ça On suit donc Au départ je croyais que c'était un Nisekei Mais j'avais un doute Quand j'ai fait la vidéo Est-ce que c'est mon gars Je ne sais tout le point Mais absolument pas Donc on est dans le comédie Life of life Fantasy et romance Et en fait tout simplement Donc on est avec Un sorcier Qui est assez craint Qui est assez sombre Assez ténébreux Etc Il est assez ronchon aussi Au niveau du caractère Et il va aller à une enchère Que son ami Entre grandes guillemets Barbatos Lui propose Et ils arrivent C'est la fin d'une enchère C'est la dernière L'elfe Du coup Nephi C'est le dernier objet Qui est à vendre C'est donc une esclave Et lui Il va la voir Il va tomber directement Sur le charme Et il dit directement Un million Il n'y a personne C'est bon Je la prends Et au même moment Déjà Même où il arrive sur scène Il ne sait même pas Comment lui dire bonjour Comment faire Il est complètement perdu Et donc On va suivre ses aventures On va suivre les aventures Du coup D'un magicien Un sorcier Pardon Qui est donc Complètement amoureux De son elfe Qui vient l'acheter Le problème C'est qu'il ne veut pas L'utiliser On le comprend Dès le premier volume Qu'il ne veut pas L'utiliser Comme esclave Il ne veut pas Non plus La couleur Violette Voilà Et donc On ne sait pas trop Ce qu'il veut faire d'elle On sait juste Qu'il l'a acheté Et qu'il est amoureux D'elle Et qu'il veut essayer De la rendre heureuse Elle a un énorme collier Donc du coup De son ancien maître Mais Gros problème Comment lui enlever Parce que justement Il voudrait lui rendre Sa liberté Voilà Il va même Je veux dire Il va au resto Il lui prend un plat Comme elle Enfin comme lui Etc Donc c'est vraiment Il est tombé amoureux Et il veut en faire Entre parenthèses Sa femme finalement Mais il ne sait pas Comment s'y prendre Et c'est ça qui est drôle Et puis il y a ce côté aussi Mec déjà assez puissant Et tout ça Qui est à suivre Et j'ai vraiment aimé Ce titre Et j'ai vraiment aimé Ce qu'on voyait En tout cas pour ce premier volume J'ai eu aussi Alors pas giga coup de coeur Comparé à Tiny Senpai Mais un bon coup de coeur Ou gros coup de coeur Je ne dirais pas méga Parce que Il y a un autre Que j'ai préféré Mais vraiment très très bonne découverte Et je ne regrette absolument pas Du coup de l'avoir pris On continue avec Time Lopes Donc c'est ma septième vie Et cette fois Je veux me prélasser Alors au départ aussi Pareil J'étais plus ou moins persuadée Que c'était à Nisekei Parce que tout simplement La fille revit cette fois Sa vie Enfin Elle est Chaque fois qu'on commence le manga Je vais peut-être lire le résumé Ce sera plus utile Riche C'est son nom Meurt toujours A l'âge de 20 ans Avant de revenir à la vie Dans sa septième vie Elle commence à vivre En tant que fiancée du prince En fait à chaque fois Elle recommence L'étape où elle est fiancée du prince C'est que le prince du coup Arnold Lui dit C'est fini entre nous Tu dégages Et tout ça Et donc elle perd forcément tout Et elle se barre Et à chaque fois Donc elle a à peu près Je crois 17 ans Un truc comme ça 16-17 ans Au moment où ça se passe Et à chaque fois Quand elle atterrit A ses 20 ans Bah elle va mourir Et elle revient à cette étape Du coup A cause de ça J'ai cru que c'était à Nisekei Mais absolument pas non plus Voilà Parce que j'ai entendu quelqu'un Qui disait récemment Que Meyenne ne proposait que des Nisekei Non Pas forcément Dans sa 7ème vie Elle commence à vivre En tant que fiancée Du prince héritier Arnold Qui l'a tuée Dans la précédente boucle temporelle Donc en fait Dans sa 6ème vie Au moment où elle meurt Elle combat Elle a une apparence de mec Et dans du coup Sa 6ème vie Elle s'est fait passer pour un mec Et dans sa 6ème vie La personne qui l'a tuée C'est un homme du nom de Arnold Et qui est un héritier D'un autre pays Qui va mener une guerre Au pays où elle est fille Enfin où elle vivait Et donc là Dans sa 7ème vie Arnold est tombé amoureux d'elle Et donc du coup Elle ne sait plus trop quoi faire Parce que là Il est en train Au moment où du coup Il y a la séparation De son autre chéri Elle se retrouve À le rencontrer Et il commence à être amoureux Et donc du coup Elle se retrouve Dans la Dans le caca On va dire ça comme ça Peut-être que Youtube Ne va pas me démontiser Si j'utilise ce mot Mais en gros Elle se retrouve dans la bouse Et elle se dit Je fais quoi ? Bon allez De toute façon Après tout Autant tenter Et on verra bien Ce que ça donne Sachant que Quand il lui dit Qu'il veut l'épouser Elle lui dit Ok mais par contre Je ne veux pas en foutre une Je veux me prélasser Je veux me la couler pépère Je ne veux rien foutre Il fait Ok Ça me va Et donc du coup C'est cette aventure là Qu'on va suivre Ce que j'ai aimé Et ce que j'aime dans ce titre C'est que ça me fait énormément penser À Oeuf Fantasy Les E-Live Des éditions d'El Courton Cam Tout simplement Parce que dans ce titre là On est sur un isekai par contre Mais on est avec une reine Qui a besoin d'un homme Lui en particulier Il n'a pas le choix Et il s'avère que En fait Il n'a besoin de rien faire À part lui procurer Éventuellement des enfants Et que de base Il s'est dit C'était le deal En se disant Bah du coup Je vais pouvoir me la prélasser En plus en étant Le chéri d'une reine Donc je vais avoir Tout ce que je veux dans la vie Etc Et donc je vais pouvoir Passer une vie pépère Et là c'est à peu près La même chose Après comme elle a eu Six autres vies Elle ne peut pas s'empêcher De faire certaines choses Comme par exemple Si une personne se fait agresser Qu'il a du poison Elle va le soigner Parce que dans une de ses vies Elle a appris Les plantes médicinales Etc On va voir d'autres choses aussi Et j'ai trouvé ça génial C'est Mon plus gros coup de coeur Après Tini Senpai Donc dans l'ordre de préférence Je préfère Tini Senpai Nighttime Lopes Arc Démon Dilemma Et Succub Hitman Et tant dernier Au niveau de mes préférences Mais lui J'ai vraiment eu un giga coup de coeur J'ai hâte Enfin méga coup de coeur Et j'ai hâte donc De lire la suite Et de découvrir tout ça Parce que j'ai vraiment apprécié Ce personnage J'aime son caractère J'aime sa façon de voir les choses Etc Et j'avoue aussi Que Arnold Est plutôt mignon Et plutôt sympathique Oui j'avoue On continue Et donc termine cette vidéo Bilan lecture spécial Meyan Je tiens à préciser Donc du coup Que ce sont les deux mangas Que je n'ai pas reçu En collab Tout le reste J'ai reçu en collab Des éditions Meyan Mais ça c'est moi qui l'ai acheté Je tiens à le préciser Au cas où Parce que forcément Dans l'intro C'était marqué Qu'il y avait Le nombre de volumes Et donc Il en manquait deux C'est ces deux là Donc Succub Et Hitman On suit les aventures D'un jeune homme Qui est mort Au même moment Une autre personne est morte Il a passé un pacte Avec une Succub Donc il est atterri Dans le corps De quelqu'un d'autre Il se retrouve donc Du coup A devoir vivre dans le corps D'une autre personne Avec une autre famille Etc Et on découvre très très vite Qu'il a un objectif Dans la vie Se venger De personnes Qui ont tué Tout simplement Les membres de sa famille A savoir Sa mère et sa soeur Qu'il a vu mourir En plus devant lui Avec des scènes assez atroces A savoir En ce qui concerne ce titre Qu'il est quand même À je conseiller je pense Aux 16 ans et plus Ou en tout cas Moi je le mettrai Aux 16 ans et plus Et à savoir qu'il y a beaucoup de scènes itchy Et de fanservice dedans Donc je ne le recommande pas Vraiment pour tout le monde A savoir aussi Que dans ce titre On va être sur un jeune homme Qui a donc Un objectif de vengeance Et c'est ça qui rend Plutôt l'histoire intéressante On va voir aussi Des succubes Et des incubes Les succubes Ce sont les femmes Et donc qui séduit ces hommes Mais on a aussi Les incubes Où ce sont donc Les hommes Tout simplement Des hommes séducteurs Enfin voilà Et juste aussi A savoir Parce qu'un abonné Avait peur que ça soit Une histoire très très longue Je ne pense pas Parce que Alors là ça peut être considéré Comme un spot Je vais juste te dire Le nombre de personnes En fait Qui doit atteindre Donc petite image Au cas où En fait Dans le deuxième volume On nous fait comprendre Que tout simplement Notre héros Doit tuer Trois personnes Certes C'est très compliqué A tuer Parce que c'est pas N'importe qui C'est des chefs Etc C'est des gros Mastodontes Mais il n'a que Trois personnes A tuer Et très clairement Quand je vois déjà Comment tourner Deux premiers volumes On a Six hommes Si je dis pas de bêtises Toujours en cours Au Japon Six hommes J'espère Qu'on est déjà La mort du deuxième Enfin du premier Des trois personnages Et donc Voilà Très clairement Moi j'espérerais Que l'histoire Fasse entre 15 Et 20 hommes Grand maximum Mais après ça Ça reste mon avis Personnel Mais étant donné L'histoire Et comment elle tourne J'ai espoir En fait Que cette série Se termine vraiment En 20 hommes Grand 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 maximum Et ce que j'espère Réellement Parce qu'après Ça deviendrait à mon avis Ennuyant En tout cas En ce qui concerne ce titre Je l'ai vraiment apprécié Après Oui Il y a des scènes On est aussi dans la collection De Deytan De À un moment donné De Mayan On se doute De ce qu'on va avoir Comme contenu À l'intérieur Très clairement Pour avoir lu deux J'ai 4 titres Deytan Du coup De chez Mayan Donc crois-moi Oui On sait très bien Ce qu'il y a à l'intérieur Et qu'on va avoir des scènes Qui ne servent pas vraiment A grand chose Etc D'ailleurs Il y a une scène Dans le tome 1 Si je ne dis pas de bêtises Qui m'a mis très très mal à l'aise Mais après Oui Plus ou moins Je comprends Le truc Mais cette scène M'a quand même mis Très mal à l'aise En ce qui concerne La petite soeur du coup De notre protagoniste pro Je n'irai pas plus loin Mais de toute façon Si tu l'as lu Tu comprendras très clairement Et si tu le lis Tu comprendras aussi Au moment où tu arrives Que c'est ce passage là Et qu'il faut vite Je t'en ai les pages T'inquiète Ça ne dure pas longtemps Mais voilà En ce qui concerne ce manga Sinon il est excellent On n'est plus sur un coup de coeur Et après du coup On était sur un giga coup de coeur Honnêtement Je ne serais pas time lost Si c'est méga ou giga Et gros coup de coeur du coup Sur Ark Démon Et là coup de coeur tout court Mais Ça reste quand même des séries Que j'ai vraiment surkiffé Et que j'ai adoré Donc je suis très contente D'avoir demandé à Méliane Du coup les 3 autres histoires Et je suis très contente du coup D'avoir acheté Sucube 8man Sucube 8man Je ne les ai pas demandé Parce qu'au niveau des dates D'envoi du mail Tout simplement Ils n'étaient pas techniquement sortis Etc Mais voilà Tout simplement Je tiens à préciser C'est juste parce que Puis j'avais un tout petit doute Au cas où Parce que c'était du date time Donc j'ai eu un tout petit peu peur Donc je me suis dit On va éviter de leur demander Pour rien Et puis voilà Je les prenais J'allais ce jour là Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir On like On commente Tout le monde Partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à me dire Quelle est l'histoire Qui t'intéresse Ce plus Et celle qui t'intéresse Le moins Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te mettrai aussi Un petit commentaire épinglé Du coup Dans les commentaires Et je t'invite à répondre A la question du moment Sur ce A bientôt De demandes à Réseaux sociaux Convinted Et Twitch De précédentes vidéos Mais Yann Bye